Le système d'information de votre entreprise est composé de données personnelles, comme les identifiants, de réseaux, de systèmes, qui doivent être protégés. Ces biens et ressources constituent ce qu'on appelle les actifs. Ce sont des éléments essentiels qui permettent à votre entreprise de conduire son activité et de générer son chiffre d'affaires. Les actifs doivent donc être protégés en priorité et être identifiés. Cependant, face à plusieurs teraoctets de données, de nombreux clients, fournisseurs, les collaborateurs, plusieurs systèmes, plusieurs réseaux, une multitude de postes de travail et de serveurs, des applications Internet, Web, des applications développées en interne ou bien en externe, Comment repérer ces actifs ? Savoir quels enjeux ils représentent pour l'entreprise, pour ses concurrents ou même ceux qui les convoitent. Il faudra s'organiser en conséquence pour repérer ces actifs, les classer par importance et degré de sensibilité, évaluer leur exposition aux attaques, évaluer leur vulnérabilité. Ces activités menées par un consultant, vous, constituent une analyse des risques. Le consultant devra suivre une ou plusieurs méthodes pour aborder cette démarche d'analyse de risque. Dans cette unité d'enseignement, vous comprendrez l'articulation entre normes et actions correctives. Vous apprendrez à mener une analyse de risque avec les méthodes EBIOS, PIA, MEHARI, à choisir entre ces différentes méthodes, la plus adaptée, et à mettre en place un système de management de la sécurité de l'information. Si vous souhaitez engager un premier pas vers l'audit, le diagnostic et l'analyse de risque, contactez-nous et inscrivez-vous sur notre site.